On est à Masakori Juste dans la ville où on a aussi notre hôpital Avec les enfants qui sont Les enfants très malnutris, sévères Qui sont hospitalisés Donc on est juste à côté de notre base Sauf qu'on est dans le centre ambulatoire Donc une fois par semaine, on vient tous les vendredis Et les mamans Dont les enfants sont malnutris Mais peuvent quand même rester à domicile Chez eux, viennent nous voir On leur donne de la nourriture thérapeutique Ils voient l'infirmière Ils ont une consultation Ils ont des médicaments si besoin Et ensuite ils retournent chez eux On leur donne rendez-vous pour la semaine prochaine Des centres ambulatoires comme celui-là Dans la région du Hadjärlamis Là où MSF Suisse est installé On en a 15 On a dans le programme ici à Masakori A peu près 175 enfants C'est le plus gros centre qu'on a en fait Pour l'instant Ici on a la salle d'attente Du centre ambulatoire de Masakori On essaie de diviser toujours Les anciens cas d'un côté Les nouveaux cas de l'autre Donc les anciens cas bien sûr C'est ceux qui ont déjà été identifiés Qui ont déjà une carte chez nous Qui ont un petit bracelet On leur met un petit bracelet au pied Qui garde le temps qu'ils sont admis dans le programme Quand ils sortent guéris du programme On coupe le bracelet Pour les nouveaux cas On prend le MUAC C'est-à-dire le périmètre braquial S'il est rouge ou orange Même jaune L'enfant continue dans le circuit Pour se faire peser et se faire mesurer En fonction du poids et de la taille On a un protocole C'est un score qui a été fait Par l'Organisation mondiale de la santé Et on a des règles Un protocole à respecter Pour remettre l'enfant dans le programme Ensuite une fois qu'ils sont enregistrés Ils vont aux salles d'attente Voilà En salle d'attente On fait ce qu'on appelle un test d'appétit C'est-à-dire qu'on leur donne du plumpinette C'est la pâte thérapeutique qu'on va leur donner Pour voir déjà s'ils le mangent bien Ou s'ils ne le mangent pas bien Un enfant qui est malnutri Qui ne mange pas bien un plumpinette Donc qui est anorexique Il va forcément s'enfoncer encore plus Dans la spirale de la malnutrition Et ça peut être un critère d'admission en hospitalisation Donc voilà Ici on leur donne du plumpinette, de l'eau Comme ça une fois qu'ils ont passé la phase d'attente Ils vont en consultation voir l'infirmière Et l'infirmière peut évaluer, peut voir Salam alaykoum L'infirmière peut voir s'ils ont bien mangé leurs plumpinettes ou pas La consultation se passe ici Voilà donc là il y a deux consultations Qui se passent en même temps Si après quelques heures d'observation L'enfant va bien On voit qu'il n'y a pas de soucis Il peut continuer dans la file Et retourner à domicile On lui donne rendez-vous pour la semaine prochaine On a des enfants dans le programme qui ne prennent pas de poids Ils sont dans le programme depuis un mois Mais la courbe, si on regarde sur la carte La courbe est stable Les enfants ne prennent pas de poids Pourtant on leur donne ce qu'on appelle du plumpinette C'est des petits sachets d'alimentation thérapeutique Lui ça fait 5 semaines C'est pareil, il ne grossit pas Sur la courbe Il monte de 200 grammes Il en perd 300 Il en prend 200 Depuis plus d'un mois C'est comme ça Donc il y a un problème Pourquoi ils ne prennent pas de poids ? On pense que ces sachets de nourriture thérapeutique Sont distribués dans toute la famille Et pas seulement à l'enfant malnutri Donc pour contrecarrer cette situation-là Depuis hier on a mis en place une distribution Pour chaque famille dont l'enfant est dans le programme De rations de protection Donc dedans on a du sorgho De l'huile, une bouteille Et des haricots 20 kilos de bouffe Ça devrait être assez pour nourrir une famille Pendant la semaine Une fois qu'elle a ça Avec bien sûr le plumpinette pour l'enfant La ration de bouffe pour la famille, la maman Elles sortent du circuit par là Et puis elles reviennent la semaine prochaine Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada